Bonjour à tous c'est Adèle, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo FlosTube ça faisait un petit moment qu'on ne s'était pas retrouvés ici sur la chaîne pour parler point de croix et broderie mais ça y est c'est aujourd'hui, on se retrouve et j'en suis vraiment très heureuse Pourquoi on se retrouve si tard ? Sachant que mes dernières vidéos FlosTube doivent dater de la fin du menia je pense et bien tout simplement parce que j'ai fait une pause broderie pendant quelques temps je n'avais tout simplement pas envie de broder et je ne me suis pas forcée j'ai laissé passer tranquillement mon été et là depuis quelques temps j'ai à nouveau envie de broder donc là ces derniers jours j'ai travaillé sur quelques petits projets et donc j'avais envie de vous le montrer je ne sais pas si vous vous rappelez mais l'année dernière j'ai fait exactement la même chose mais je vous avais dit à la fin de l'été quand j'avais commencé à rebroder que je ne savais pas si je n'avais pas fait un blocage suite au Stitch Mania ou suite à ma vidéo Whip Parade que je vous avais tourné au début de l'été l'année dernière et c'est vrai que la vidéo Whip Parade était assez conséquente je vous montrais pas moins de 50 projets je pense faciles qui étaient en cours donc je m'étais posé la question est-ce que je n'avais pas fait un blocage par rapport à cette vidéo là par rapport à cette quantité de projets en cours et en fait avec le recul et avec l'expérience de cet été je pense tout simplement que l'été je n'ai pas particulièrement envie de broder et que cet été s'est répété le même schéma que l'année dernière sachant que cet été je n'ai pas eu l'histoire du Whip Parade où je vous aurais tout montré, où je me serais sentie débordée etc non ça ne marchait pas puisque je n'ai pas fait de vidéo Whip Parade cette année je me disais que peut-être il faudrait que je vous la fasse comme ça toutes les fins d'année scolaires mais au final comme l'année dernière j'avais un doute par rapport à cette vidéo là est-ce que c'est ça qui m'avait bloqué ou pas je me suis dit non je ne vous la tourne pas pour le moment on verra peut-être que je vous la tournerai en fin d'année calendaire ou à un moment donné où j'aurai envie après tout mes projets arrivent régulièrement dans mes vidéos donc je ne suis pas sûre que ce soit forcément pertinent de tout sortir très très régulièrement donc on verra d'ici quelques temps quand j'aurai envie de vous la tourner et ce n'est pas le Menia qui m'a bloqué parce que pour le coup le Stitch Menia moi c'est quelque chose qui me plaît énormément alors je sais que ce n'est pas le cas de tout le monde je sais que plusieurs personnes ont fait des blocages par rapport au Menia ça fait beaucoup trop de projets à broder, trop de projets à sortir, trop de contraintes etc mais moi c'est quelque chose que j'aime vraiment beaucoup je m'éclate vraiment pendant le Menia j'aime cette idée de travailler sur un projet qui est un petit peu entre guillemets fixe mais en même temps je fais ce que je veux si vous avez regardé mes vidéos Stitch Menia vous voyez de quoi je parle si vous ne les avez pas vues je vous renvoie à ces vidéos là si vous voulez les regarder et passer un bon moment en m'accompagner en tout cas je l'espère mais pour vous résumer rapidement en fait chaque année enfin la première année donc l'année dernière j'avais commencé des projets sur mon Stitch Menia pendant le mois de mai puisque l'idée du Menia c'est de commencer un certain nombre de projets pendant le mois de mai donc j'avais commencé des projets l'année dernière en me disant cette année je vais retravailler sur ces mêmes projets cette année aux mêmes dates s'ils ne sont pas terminés mais j'étais partie moi sur un calendrier vierge cette année où chaque jour après avoir travaillé sur mon projet je l'inscrivais dans la case je m'appuyais sur le calendrier de l'année dernière mais par exemple il y a un jour le projet ne me disait pas du tout j'avais pas envie de broder ce jour là et je n'ai tout simplement pas brodé je ne me mets pas vraiment de contraintes sur le Menia c'est vraiment plus un guide c'est un événement un peu exceptionnel ça me permet de ressortir des projets que des fois j'ai un petit peu oublié que j'ai mis à la trappe et qui finalement je me rends compte me plaisent énormément et sur lesquels j'ai envie de revenir là par exemple je sais que ma banderole mexicaine avec les tissus mexicains j'ai très envie de retourner dessus là ces prochains jours je ne vais pas sauter le pas tout simplement parce qu'elle est en 7 points au centimètre et là les projets sur lesquels j'ai travaillé ont été principalement en 5-5 tout simplement je n'avais pas forcément envie d'aller sur de la toute petite toile donc du coup je ne suis pas revenue dessus pour le moment mais ça me saurait tarder je pense dans les prochaines semaines parce que franchement c'est un projet que j'aime beaucoup et c'est vrai que je ne serais pas revenue dessus cette année avec le Menia je pense qu'il aurait dormi encore un petit moment donc c'est vrai que c'est un événement qui me plaît énormément et que j'ai hâte de recommencer à nouveau l'année prochaine et ce que j'aimerais c'est pouvoir terminer des projets qui sont sur ma feuille de Menia au cours de l'année pour pouvoir avoir la possibilité de commencer des nouveaux projets l'année prochaine et cette année les projets que j'ai commencé sont des petits projets donc je pense que j'aurai à nouveau pas mal de cases libres l'année prochaine pour pouvoir commencer d'autres choses et vraiment m'amuser d'aller au fil de mes envies etc et donc je trouve ça vraiment très chouette donc clairement le Menia ne cause pas de blocage point de croix chez moi et ma vidéo finalement whip parade je pense n'en a pas causé non plus je pense que tout simplement l'été je n'ai pas forcément envie de broder c'est vrai que la broderie, le point de croix je le cale facilement dans mon planning qui est calé sur l'année scolaire c'est à dire quand mes enfants ne sont pas à la maison parce qu'ils sont à l'école et pendant les vacances scolaires généralement je garde un petit peu ce rythme là mais l'été je fais vraiment une grande coupure en plus il fait vraiment très très chaud et c'est vrai que quand il fait très chaud on a un petit peu les moins moites et rester concentré comme ça, assis sur le bureau etc c'est pas forcément quelque chose dont j'ai envie donc c'est vrai que cette idée j'ai peu brodé j'ai brodé un petit peu je vous dis en juillet j'ai brodé sur quelques projets mais je ne saurais même pas vous dire lesquels c'était je ne l'ai pas noté mais je ne l'ai tout simplement pas noté donc je ne vais pas vous les montrer aujourd'hui et honnêtement je ne m'en rappelle plus j'ai une mémoire de poisson rouge depuis quelques temps c'est une catastrophe mais ça fait rien ça fait rien ça ne devait pas forcément une des avancées magistrales j'ai rien terminé en tout cas c'est sûr j'ai dû broder un petit peu par-ci un petit peu par-là peut-être un quart d'heure, 20 minutes sur des projets quand j'ai eu envie un petit peu je montre si je ne suis pas allée un petit peu sur mon H.A.E.D. Curlope with a good book je montre si je ne suis pas allée un petit peu dessus mais bon voilà je ne sais plus je ne sais pas donc je ne vais pas vous parler des quelques croix que j'ai dû poser de façon un peu anecdotique sur les projets en juin-juillet je vais vous parler des projets sur lesquels j'ai bien avancé les projets que j'ai commencé là ces derniers jours donc c'est parti en tout cas cette pause estivale me fait du bien je ne sais pas si vous vous faites une pause à un moment donné mais c'est vrai que moi le point de croix je l'associe vraiment à on va dire l'année scolaire j'aime broder en automne en hiver et au printemps sur du point de croix j'aime faire ça pendant ces trois saisons mais l'été j'ai du mal alors en tout cas c'est deux dernières années mais peut-être que ça va changer mais j'aime bien aussi cette rotation c'est vrai que l'été j'ai fait beaucoup plus de tricot par exemple que je ne peux j'en ai fait par exemple au printemps et c'est chouette aussi j'ai été sur pas mal de puzzles j'ai fait pas mal de puzzles aussi cet été j'ai fait de l'organisation etc j'ai envie de retourner sur des projets couture je me suis fait un sac pour au crochet pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques de Paris je vous mettrai le lien dans le petit i d'information par je sais plus où si vous voulez aller voir en tout cas voilà je vous ai emmené avec moi aux Jeux Olympiques de Paris donc c'était vraiment chouette enfin voilà j'ai fait d'autres choses et c'était vraiment plaisant voilà c'est important aussi de se faire plaisir alors le premier projet sur lequel je me suis sur lequel je me suis replongée c'est un début alors il faut que je l'attrape parce que je l'ai mis je l'ai mis un peu loin quitte à recommencer on est allé attaquer avec un projet en mode XXL puisqu'il s'agit d'un coussin enfin du ça fait 40 par 40 vers la co les vend pour être des housses de coussins des dessus de coussins mais après vous en faites bien ce que vous voulez vous pouvez tout à fait les mettre au mur vous pouvez les détourner pour en faire autre chose ce que vous voulez mais donc c'était c'est flamorose alors je vous avoue que c'est un kit que j'avais déjà sorti il y a quelques temps j'avais trié tous les fils parce que moi ce que je fais avec les kits vervaco quand c'est comme ça je trie les fils en fait en faisant des petits pelotons comme ça ce qui me permet de pouvoir plus facilement me repérer au niveau des couleurs parce que parfois c'est pas toujours évident de bien se repérer par exemple là des verts on en a 3 donc en peloton comme ça on voit bien la différence de vert mais si on prend un fil à côté de l'autre vraiment mélangé par exemple ces deux là c'est pas forcément flagrant flagrant des fois et on aurait vite fait de se tromper pareil donc je vous montre le reste des couleurs on a un très très beau orange un rouge rose qui est superbe on a un saumoné et on a un jaune voilà donc ce que je fais c'est que je fais voilà des pelotons donc après ça tient moins bien dans le sac c'est vrai mais ça fait rien je trouve ça plus pratique donc je fais mes pelotons et ce que j'aime bien sur ce genre de projet en général c'est trahi par couleur mais là je l'ai clairement pas fait et je vous avoue que ce projet là j'ai pas avancé énormément quand je l'avais sorti la première fois enfin je l'avais même pas commencé du tout parce qu'au final il est pas si simple que ça parce qu'on a beaucoup de confettis si je vous montre vous voyez on a pas des grandes zones à remplir donc on change souvent de couleurs ce qui est pas forcément facile sur un gros canevas comme ça c'est du point de croix c'est du point de croix sur gros canevas donc c'est pas forcément plus facile et l'autre difficulté je trouve c'est l'impression que si je vous mets la grille vous voyez ici on a trois couleurs de vert mais entre alors là encore à la caméra on voit bien la différence entre ce vert là et le vert foncé mais à l'oeil nu c'est pas flagrant flagrant et si vous travaillez en lumière artificielle laissez tomber vous voyez rien du tout pareil là dans le dans le le flammeau rose il y a quand même beaucoup de couleurs alors du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé un petit peu parce que je voyais le bleu ensuite j'étais re-remplir un peu avec du vert donc je sais pas si vous allez bien voir alors du coup j'ai brodé ici tout ce qui est bleu là j'ai brodé le vert je suis descendue ici sur le bleu et là tout ce qui est bleu est fait vous voyez on voit plus en transparence et si je vous mets voilà comme ça vous allez peut-être voir au dos ça donne ça voilà c'est la quantité qui est fait sera peut-être plus visible mais je n'ai pas tant avancé que ça mais bon c'est plutôt pas mal je trouve ça joli je trouve ça très agréable à faire ça c'est typiquement un type de point de croix que je fais sur mon canapé je suis assise et je fais mes aiguillés je prends la longueur du fil et ça me permet de travailler confortablement sachant que j'utilise ma main ici pour plier ma toile et je passe mon aiguille etc le dos bon il y a un fil que je n'ai pas coupé mais sinon voilà ce que ça donne ce que je fais c'est que je passe dessous les autres fils je fais une boucle je passe mon fil dedans je fais ça deux fois et ensuite j'attaque de broder pour le premier fil comme je ne peux pas passer dans les fils existants je laisse un fil qu'ensuite je viens re-rentrer ce qui fait que je n'ai pas de nœud derrière ça fait quelque chose d'assez lisse ça fait un peu de la surépaisseur par endroit certes mais finalement ça ne va pas se sentir et ça ne fait pas de nœud donc voilà il faut que j'avance un peu plus certains projets comme ça peuvent aller très vite sur ce style de canevas et puis il y en a qui sont plus longs et celui-ci je pense va être un peu plus long hop je le remets là où je l'avais préposé un peu loin mais bon c'est pas mal histoire de ne pas être encombré donc ça c'est le premier projet sur lequel je m'y suis remis ça faisait un peu le lien entre mes sessions tricot sur canapé et l'envie de re-broder puisque on est quand même sur un fil de laine acrylique voilà bon je tricote avec des fils à base de laine pour mes chaussettes mais là ça faisait un fil un peu épais un peu laine et ça m'a remis le pied à l'étrier pardon pour attaquer le point de croix ensuite j'ai attaqué avec un projet en toile estampée après on va passer au point compté puisqu'après j'ai fait du point compté mais je me suis aussi remis sur cette toile estampée j'avoue que c'est vrai que la toile estampée c'est quand même hyper confortable il n'y a pas besoin de réfléchir ça se permet de se remettre facilement dans le bain donc moi j'aime bien donc j'ai repris ce projet là qui est absolument magnifique c'est un projet pour Halloween que j'avais commencé je ne sais pas quand je l'avais reçu fin août l'année dernière de chez Big S Craft voilà vous savez tout donc voilà les petits chats donc j'avais bien avancé l'année dernière alors l'avantage de ce projet là c'est que je sais ce que j'avais fait l'année dernière parce que j'avais été assez maligne dans mon avancée hop l'année dernière j'avais fait toute cette partie là tout le haut du champignon si je vous montre de dos voilà le haut du champignon et là ce que j'ai fait c'est que j'ai brodé tout le noir alors à la base j'avais commencé à remplir le bleu turquoise ici vous voyez là il y a le turquoise qui est fait un petit peu partout là sauf qu'en fait le noir le symbole c'était un symbole turquoise comme ça donc c'est pas très clair donc je suis partie sur le noir j'ai fait mes deux chats et puis j'ai fait tous les contours noirs partout il n'y a plus de noir du tout à broder sur cette toile ici j'ai fini le pied du champignon avant avant j'ai fini le pied de mon champignon je suis allée sur le noir et ensuite j'ai commencé un petit peu le bleu si je vous montre au dos voilà ce que ça donne donc tout ce qui était dans les tons rouges ici et ici et rouge orange était fait donc moi j'ai fait le pied du champignon le lait de chat tout le noir et j'ai commencé à faire le bleu turquoise à la base je voulais continuer une fois que j'avais fait mon pied de champignon je voulais faire là cette bande alors la bande jaune là elle est déjà brodée mais là vous voyez la bande qui est vert ici ce vert là sauf que sur l'image ça va être cette bande qui est blanche sauf que sur ma cartonnette au niveau des couleurs ils m'ont mis cette couleur là et c'est pas joli du tout ça va pas être joli du tout j'ai bien regardé c'est bien la bonne couleur par rapport au à la DMC indiquée parce que ça pourrait être un problème d'une DMC indiquée et c'est pas la bonne couleur qui est mise mais non c'est bien le fil correspond bien à la DMC et je pense que c'est une erreur donc du coup le vert je vais pas le broder pour le moment et je le broderai enfin ce vert le vert acide le vert anis je vais pas le broder pour le moment et je pense que je le ferai en blanc il me semble qu'il y a un petit peu de blanc peut-être sur la toile je me rappelle plus oui ça le vert vert là c'est du blanc donc il faudra peut-être que je trouve un écrus parce que là je vais pas pouvoir mettre du blanc et du blanc vous voyez ici ça pose problématique mais peut-être une couleur un peu différente j'avais pensé peut-être un fil phosphorescent à voir ce que ça peut donner parce que le fil phosphorescent il est pas tout à fait blanc il est un peu vert donc je sais pas si ça sera joli donc dessus je me mets comme ça c'est mieux donc à voir qu'est-ce que je fais donc pour le moment je pense que je vais continuer sur mon turquoise là donc ce qui est les symboles orange je pense que je vais continuer le turquoise et ensuite je remplirai couleur par couleur alors ce qui est un peu dommage c'est que ce vert mine de rien il y a quand même pas mal de gros aplats il faudra le compléter à la fin mais bon voilà ça avance je suis très contente je pense que j'ai fait plus de 5000 croix sur ce projet là facilement j'aimerais bien qu'il soit terminé pour Halloween cette année mais je pense que c'est un peu optimiste sachant qu'on est déjà fin août donc septembre octobre deux mois et demi pour le terminer ça me paraît un peu un peu topiste peut-être c'est posable mais ça me paraît un peu beaucoup quand même je ne vais pas me mettre la pression je vais l'avancer et on verra bien après je le trouve très joli donc je ne suis pas obligée de m'en servir que pour Halloween ensuite je suis allée sur un autre projet que je me suis dit que ce serait bien que j'avance parce qu'il n'est quand même pas si loin d'être terminé c'est mon tout camp de Caroline Manning voilà alors les couleurs ne sont pas aussi belles sur l'image qu'elles ne le sont en réalité alors c'est un projet que j'avais pas mal avancé donc j'ai terminé une partie alors ça va comme ça la flèche c'est mon haut à gauche alors j'avais alors là où vous avez du blanc ici là et là c'est brodé en blanc voilà simplement donc j'avais commencé de faire tous les petits losanges et il me manquait en gros toute une partie ici au milieu que j'ai terminé et ensuite j'ai commencé à broder le noir je me suis dit que j'allais compléter tout le noir alors avant j'avais travaillé d'abord un premier quart puis un autre quart et puis après je me suis dit je vais faire tous les losanges et ensuite c'est des carrés mais mis debout mais bon un carré est un losange régulier si je me souviens mes leçons de maths donc là il faut que je fasse tout le remplissage alors l'avantage de faire ça c'est que de l'avoir fait sur une moitié et non pas sur un quart c'est que je vais terminer tout le projet d'un coup en tout cas je vais travailler sur tout le projet d'un coup parce que comme vous pouvez voir par exemple là les petits détails jaunes vous en avez ici vous en avez ici en fait vous en avez les petits détails verts fluos ils vont être à plusieurs endroits si je prends que dans une zone je ne vais pas forcément finir mon fil là quand je vais faire je vais faire couleur par couleur et en fait je vais compléter au fur et à mesure jusqu'à ce que ce soit terminé en fait et je pense que j'avancerai plus vite ce projet est magnifique j'adore les couleurs elles sont superbes j'ai vraiment hâte qu'il soit terminé et il faut que je réfléchisse à comment le mettre en valeur après et je le trouve sublime alors au niveau des couleurs je n'ai pas lésiné vous voyez on a du vert fluo les deux oranges ne sont pas si différents que ça après je me suis rendu compte que par la suite j'ai reçu un orange fluo et je me dis que ça aurait été hyper sympa de le mettre dedans mais bon je ne l'avais pas quand j'ai commencé ce projet au niveau des fils on a des fils en coton et des fils en polyester on a des fils de chez Action qui sont encore dedans puisque c'est un des premiers projets que j'avais acheté de Caroline et que j'avais quitté et comme je n'avais pas forcément toutes les DMC il y a des équivalences voilà le vert fluo par exemple je pense que c'est une équivalence d'un vert très vif voilà il y a quelques couleurs qui sont les bonnes puis il y a des équivalences mais je trouve qu'au niveau des couleurs c'est très harmonieux ça respecte pas mal la thématique du projet donc je suis très contente je suis contente de mon avancée sur ce projet là donc qui avance bien et que j'espère va terminer en tout cas avant la fin de l'année 2024 ce serait vraiment chouette autre projet sur lequel j'ai travaillé c'est celui-ci alors je pense à vous mettre le lien dans la barre de description vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé sous la vidéo FlosTube où je vous l'ai présenté alors ça m'embête un peu dans un sens que c'est une copie parce que c'est un kit AliExpress qui est le kit enfin qui a une version originale mais bon vu que la version originale c'est compliqué de l'avoir en France voilà ou je vous l'enverrai en privé dans les commentaires ou envoyez moi un message sur Facebook pour que je vous envoie le lien ça m'embête un peu de le partager on va dire directement bref donc l'idée de ce kit là c'est de pouvoir faire une part de fromage comme ça en 3D et donc j'avais commencé pendant mon Stitch mais il y a la partie qui va être au dessous en fait c'est la partie qui est dessous et puis après il y aura toute cette partie là qui est en un seul morceau en fait à plat vous savez c'est un jeu de construction alors j'imagine que le kit officiel doit être plus complet parce que vous devez avoir les instructions pour faire le gabarit en carton à mettre à l'intérieur parce que je pense que pour que ce soit vraiment en forme bruyère il faudrait un gabarit en carton bien en dessous pour pouvoir bien se rendre compte que ça rigidifie correctement etc du coup là j'ai la grille pour le broder j'ai la toile j'ai les perles puisqu'on a des petites perles à mettre mais du coup j'ai pas le gabarit en carton il va falloir que je bricole moi même si vous êtes pas très bricoleuse peut-être que ça vaut le coup d'essayer de mettre la main sur le kit officiel donc voilà où j'en suis en fait je sais pas si vous vous rappelez mais là donc ça c'est le dessous j'avais retracé le contour en rose et bien j'ai continué de remplir puisqu'il me reste plus que du remplissage donc je pense qu'au niveau du jaune clair j'avais dû avoir une petite bande ici et donc j'ai rempli presque toute cette partie là donc pareil j'ai fait pas mal de croix sur ce projet là j'ai pas été jusqu'au bout parce que je vous avoue qu'à un moment donné j'en avais marre et je me suis dit plutôt de me forcer pour finir de remplir ce petit bout là de j'allais me le laisser parce que les prochaines fois il va falloir que j'attaque en fait de dessiner la grande forme ici pour ce projet là comme sur la grille je vais vous montrer de loin hop la grille on est sur quelque chose vous voyez comme ça qui est un peu avec des formes un peu bizarres biscornues du coup j'avais quadrillé par rapport à la par rapport à ma toile et ma toile à l'origine dans le kit était plus grande mais j'ai retiré la partie en excédentaire de la toile parce que pour le coup comme je vais redécouper vous voyez on a largement la place de redécouper autour en suivant le quadrillage qui avait été mis donc je vais laisser un peu de marge partout autour du quadrillage mais pas trop non plus la toile est très raide donc du coup j'ai pas laissé beaucoup plus parce que par rapport à la façon dont les motifs sont positionnés sur la toile j'aurais largement de quoi couper ma toile tranquillement et comme la prochaine fois il va falloir que j'attaque par là pour commencer la forme du bruyère je me suis dit c'est peut-être pas mal de me laisser un peu de remplissage comme ça la prochaine fois je pourrais à la fois galérer un petit peu galérer entre guillemets enfin prendre mes repères etc qui nécessitera un peu plus de concentration et pouvoir peut-être finir avec une petite zone de remplissage comme ça zéro cerveau ce qui est plutôt pas mal voilà au niveau des couleurs ça donne ça moi je me suis remis les symboles sur la cartonnette cette couleur là était même en échevette donc je l'ai coupé je l'ai mis sur la cartonnette je ne sais pas combien de temps ça va tenir parce qu'elle n'est pas très très solide mais bon moi j'ai tous mes fils au même endroit et c'est tout pas mal si ça ne tient pas je remplacerai j'en mettrai une autre mais du coup j'ai avancé un peu sur ce projet là comment j'ai rangé je ne vois plus que c'est ma soupe hop voilà et du coup par contre ce que j'aime bien c'est que j'ai mis ça dans une petite pochette et bien ça c'est pratique en fait ça évite de prendre trop de place et donc ça c'est plutôt cool parce que c'est vrai que les grandes pochettes comme ça c'est bien mais ça prend aussi beaucoup de place mais bon vous allez me dire il y a beaucoup de fils les anneaux et tout ça ne tiendrait pas forcément dans un format comme ça mais les kits où on a tous les fils sur une plaquette et tout ça tient dans une petite pochette comme ça c'est plutôt chouette ensuite et bien j'ai terminé un projet ben oui j'ai terminé un petit projet j'ai terminé ce petit kit là je ne sais pas si vous vous rappelez c'est un petit kit ben Vervaco ici voilà comme ceci alors ne tenez pas compte des prix moi je l'avais acheté d'occasion à l'origine c'était vendu 17,50 euros ensuite il a été soldé à 8,75 euros moi je ne l'ai pas payé ce prix là je vous le dis voilà donc c'est un petit kit comme ceci donc on avait une toile verte on avait le cadre on avait la cartonnette à mettre au dos etc petite grille très claire alors moi je l'ai recadrillée parce qu'elle n'était pas cadrillée enfin si elle était cadrillée mais très claire donc moi j'ai recadrillé plus un peu plus fort pour pouvoir bien voir mes symboles et donc voilà je vais terminer ma petite ma petite suspension alors voilà ce que ça donne au dos oui j'ai signé j'ai mis la date voilà ce que ça donne au dos alors on voit un petit peu la toile dans le coincer mais comme ça c'est ce qui tient bien alors ce que je n'avais pas vu au départ c'est que la cartonnette ronde que vous mettez au dos elle est thermocollante alors je pense que le kit étant pas tout à fait très jeune ça ne collait pas de fou quoi ça ne collait pas de fou là mais ça permet de bien mettre en place parce que même si voilà si je mettais juste la toile sans coincer dans le cadre ça je pense que ça se serait décollé donc ce que j'ai fait c'est que bien avant j'ai vu que ça se décollait ça c'est la partie qui se décollait en fait j'ai pris avec en utilisant la transparence j'ai centré mon carton sur ma toile j'ai bien appuyé bon ça colle pas tant que ça tant que ça mais après j'ai coincé mon carton dans la dans le cercle donc là c'est coincé coincé enfin vous pouvez aussi vous pouvez pousser pour le déclipser mais ça va très mal se déclipser parce qu'on a aussi des petits un petit rebord en fait et avant j'avais découpé un peu ma toile avant de le mettre dans le truc vous voyez il n'y a pas beaucoup de toile en rabin et vous voyez je l'avais presque un peu trop centré vers le bas j'aurais pu le centrer un tout petit peu vers le haut pour celle-ci j'avais quadrillé mais j'avais repéré où était le centre de ma toile et à partir de là j'avais quadrillé par rapport à ce qu'il y avait besoin mais bon j'aurais pu mettre un tout petit peu marge mais bon ça a suffi pour coincer vous voyez en haut ça a suffi assez en haut qu'il y avait eu le souci bref donc j'avais d'abord découpé en gros ma toile j'avais posé mon rond par dessus ensuite j'avais découpé vous voyez en laissant une petite marge de quelques millimètres tout le tour 5 millimètres à peu près tout le tour ensuite j'ai coincé bien mon carton dans ma toile d'ailleurs ça fait un petit côté un peu bombé parce que ça a bombé le carton on voit j'ai forcé on voit les traces des ongles si vous allez voir non peut-être pas enfin bref il y a les petites marques des ongles dans le carton parce que j'ai bien bien poussé et ensuite j'ai utilisé un ciseau un peu court comme pour les ongles pour venir couper à l'intérieur le plus ras possible alors on voit toujours la toile je vais la laisser comme ça parce qu'en fait l'épaisseur de toile qui est coincée en plus du carton dans les bords du cadre c'est ce qui fait que ça tient bien et donc voilà ma petite décoration qui est super mignonne franchement ça rend super mignon si je vous mets avec le tout vous verrez peut-être mieux c'est vraiment super mignon super joli j'aime vraiment beaucoup j'en ai un autre ovale comme ça avec un bonhomme de neige et je montre si j'en ai pas un autre encore que j'avais déniché donc franchement je vais faire les petites décos alors je pense pas à moi les mettre dans le sapin parce qu'on peut les mettre dans le sapin avec un petit nœud je pense que je les accrocherais peut-être sur des portes de placard ça pourrait être sympa ou juste à un endroit comme ça pour une petite déco c'est super mignon j'aime beaucoup ça peut faire des petits cadeaux très sympas à offrir par contre j'avoue que la toile verte ce poil le plus sympa à broder on voit pas forcément très très bien à travers mais bon ça se fait est-ce que toutes mes croises sont parfaites je ne suis pas sûre surtout que ça se brode en deux brins sur de l'aïda 7 moi je préfère broder l'aïda 7 en un brin mais j'ai voulu respecter donc j'ai brodé en deux brins voilà et on a juste un petit peu de backstitch pour faire le tour du toit je ne sais pas si vous voyez alors c'est très simple et le tour du toit en haut je ne sais pas si vous allez bien voir ouais peut-être comme ça hop et on a le on a un petit peu de backstitch ici autour du toit c'est à peine visible c'est en anthracite ça permet juste de mettre un tout petit peu de relief et c'est plutôt bien trouvé franchement je trouve que c'est pas mal franchement c'est super mignon donc j'ai vraiment pris plaisir j'y allais un peu reculons sur la fin du kit parce qu'il fallait possessionner les étoiles et sur le vert c'est pas ce qu'on voit de mieux mais au final je suis très contente de l'avoir terminé et il est vraiment très joli au niveau des restes de fil il me reste ça vous voyez hop j'ai tout accroché ensemble et puis et puis voilà je garde alors il me semble que j'avais fait une photocopie quand j'avais de ce modèle là quand j'étais chez mes parents parce que j'avais commencé chez eux mais impossible de remettre la main sur la photocopie je pense qu'elle avait dû se séparer du kit et j'ai dû la mettre quelque part mais je sais pas donc j'ai travaillé après directement mais bon vu ce qu'il me restait à faire c'était pas énorme là concrètement j'ai fait le toit la couleur grise et blanche du toit j'ai fini remplissage gris ici du toit j'ai fait les points blancs qu'il y avait à faire dans les sapins parce qu'ils avaient pas été faits j'ai fait la lune les étoiles le remplissage de la fenêtre ici et des deux fenêtres ici et puis le backstitch voilà c'est tout ce qui est resté à faire donc c'est pas énorme mon clocher est un peu plus bas il aurait dû être un tout petit peu plus haut j'ai oublié ici à ce niveau là j'ai oublié un rang de rouge et de marron il aurait dû être plus haut la partie toit il bonne en blanc et gris mais la partie rouge aurait dû être un tout petit peu plus haut mais c'est pas grave c'est pas grave je suis très contente de ce petit projet je le trouve super mignon et le fait que le carton il soit autocollant c'est très bien pensé parce que même si voilà c'est pas suffisamment autocollant pour maintenir la broderie sur le support c'est suffisant pour pour en tout cas permettre de maintenir la broderie sur le support le temps de la clipser et de tout coincer ensemble et donc ça c'est vraiment très chouette c'est bien pensé donc franchement c'est tip top et donc dans la collection vous voyez il y en a pas mal il y en a pas mal moi j'ai ne baliez pas celui que j'ai l'autre que j'ai la petite mandoline là elle est super mignonne je ne sais pas si vous allez voir la netteté parce que là c'est mieux là une petite mandoline vous ne voyez rien du tout elle est super mignonne voilà petit projet bien sympa en tout cas et le dernier projet sur lequel j'ai travaillé j'ai travaillé dessus tout à l'heure et puis je l'ai mis en pause pour pouvoir venir vous tourner la vidéo alors c'est un projet qui s'est fait qui est totalement improvisé puisqu'il s'agit d'un petit modèle de Durenjones qu'elle a c'est le modèle gratuit d'aujourd'hui donc aujourd'hui on est vendredi 23 août donc c'est le modèle qu'elle a sorti aujourd'hui et franchement il m'a bien plu donc je l'ai faumoncé directement alors il n'est pas fini il n'est pas fini parce qu'il manque le blanc c'est un modèle de trois couleurs assez gourmand en fil quand même franchement autant le rose j'ai utilisé le petit reste autant il me fallait un gros reste alors normalement c'est du blanc du noir pardon moi je suis partie sur un gris bleuté que je trouve très joli j'avais pas envie de le broder l'image est sur une toile un peu un peu avoine vous voyez un peu beige foncé et moi je me suis dit j'avais envie de mettre du peps donc du coup je suis partie sur cette toile bleue c'est un bleu un peu vert d'eau voilà là vous voyez pas vraiment la couleur là vous avez la vraie couleur pardon vous avez la vraie couleur donc c'est un petit toile qui est très souple c'est une toile Aida qui vient d'Italie mais j'aurai pas de marque ou quoi que ce soit que vous donnez parce que je l'avais acheté d'occasion et vraiment très mignon alors il m'a me resté alors j'ai fait une petite erreur dans la queue ici vous voyez il y a un point il est trop sombre parce qu'en fait il aurait dû être dans le corps et non pas sur le côté il aurait dû être par là mais bon c'est pas grave je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard donc j'ai pas d'effet et donc il va me manquer des croix et des demi-croix blanches dans le bas du visage du chat dans le décor en dessous etc je peux pas vous montrer le modèle pour la simple et bonne raison que je filme avec mon téléphone et qu'en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un screenshot du modèle sur Facebook tout simplement et ensuite j'utilise de mon téléphone j'agrandis un petit peu pour pouvoir le broder c'est pas comme ça que je préfère broder mais comme là on a pas trop de couleurs qui est pas trop trop compliqué bon écoutez ça va ça se fait mais il est très mignon et pour le broder du coup j'ai sorti ma boîte de reste voilà tout n'est pas dedans puisque si vous le savez tout ce qui est fils des Joy Sunday vraiment c'est quoi je peux le sortir tous les fils des Joy Sunday sont ici dans cette pochette là qui est aussi une pochette de reste avec des grilles notamment des grilles que j'ai récupérées mais ouais toutes mes plaquettes Joy Sunday sont ici voilà puisque comme il y a les numéros DMC de sous soit ils y sont de base soit moi je les rajoute ça me sert des fois quand j'ai besoin de très peu de couleurs pour les HAED ou pour quand je brode certains petits modèles où vraiment il y a beaucoup de dégradés de couleurs il faut vraiment respecter les couleurs mais là dedans j'ai mis plein de choses en fait et là j'ai utilisé les fils sur cette plaquette là alors ça ça a été quelque chose qu'on m'a envoyé en cadeau lors d'une commande je ne sais plus ce que j'avais commandé mais enfin c'était dedans j'avais voilà là j'avais une petite plaque là j'ai une plaque c'était DMC là j'ai utilisé le rose clair qui était ici et là j'ai utilisé la couverte 18 alors les fils font je ne sais pas comment ils font de long mais ils sont assez longs est-ce que j'ai ma règle par ici non je pense qu'ils doivent faire 1m20 facile 1m20 ou 1m40 peut-être même et il m'a fallu 2 brins enfin 2 fils de 6 brins pour broder mon petit chat et à un moment donné je me suis dit mince est-ce que est-ce que je vais avoir assez pour le finir mais oui et je pense utiliser sur cette plaquette là aussi cette couleur là qui n'est pas tout à fait du blanc pour faire le blanc je pense que ça pourrait être pas mal sinon il faut quand même pas mal je crois donc voilà et donc dans cette boîte on a pas mal de choses par exemple là ça doit être un reste de kit pareil c'est un truc qu'on m'avait envoyé reste de fil c'est du fil encore vous voyez je l'ai tout nou enfin j'ai fait une tresse j'ai mis un élastique vous savez les élastiques tout fins là un peu invisibles pour et donc je peux piocher mes fils par le haut et ça reste sur la tresse voilà donc j'avais mis un petit étiquette pour me rappeler ce que c'était j'ai plein de fils comme ça en sharpie vous savez des fois quand on commande les gens vous donnent des fils des restes de fils bah c'est tout là dedans là c'est pareil c'est que des restes de fils ici j'ai des restes de plaquettes pareil ça avait été mis en cadeau dans des commandes donc du coup j'ai tout rassemblé ça là dedans et c'est vrai que pour les petits projets et bien je viens piocher là dedans et ça va pas mal et j'aimerais bien et bien petit à petit vider cette cette boîte bah là par exemple j'ai un fil de l'MC du 452 mais j'en ai pas beaucoup donc en fait je le laisse dedans parce que je vais pas faire une étiquette pour juste ça de fil ce qui fait pas énorme peut-être 3 mètres quand même vous me direz mais bon par exemple c'est ce qu'il m'a fallu à peu près pour faire mon petit mon petit chat donc du coup c'est très bien qu'on a encore des restes que ça reste dedans j'aurais pu le faire sur une toile plus petite parce que c'est vrai que les petits modèles comme ça souvent j'aime bien les broder en un brin donc sur une toile 7 points au centimètre ou 8 points au centimètre mais dans ce genre j'avais envie de le broder sur une toile colorée et en ce genre de couleur bah j'ai que de l'Aida 55 donc du coup bah je suis partie là dessus je pense en faire un petit coussinet voilà c'est mon idée j'étais pas très coussinée jusque là et en fait je trouve que ça fait des petites décos sympas et au niveau finition c'est facile et rapide donc c'est quand même pas mal d'avantages donc là il faut que je le termine il est déjà bien mignon comme ça mais avec le blanc il serait encore plus joli je pense voilà donc ça c'est mon petit projet je pense que ce soir je vais le terminer et ce que je me dis c'est qu'il faudrait vraiment que là dans les prochains jours je me pose un moment pour finir des projets faire la full finition vous savez tout terminer à fond parce que c'est vrai que j'ai fait mes petits cercles géométriques mais au final je les ai pas mis sur leur cercle à broder donc du coup et ben ils attendent et je les accroche pas là ce mur derrière là derrière moi j'aimerais bien qu'ils soient un peu plus jolis alors il faudrait que je finisse le tout camp parce que j'aimerais me le mettre là aussi mais ça j'aimerais bien faire plus de petites finitions des petits projets comme ça j'en ai plusieurs je savais pas forcément comment les finir et je pense qu'il faut que je les termine là excusez-moi on a été coupé et je suis désolée j'ai l'impression que la lumière a beaucoup baissé là avec le téléphone un petit peu plus de mal donc on va terminer rapidement je sais plus ce que je vous disais oui il faut que je fasse mes petites finitions donc normalement j'aimerais bien pouvoir vous faire prochainement une petite vidéo où je vous montre plusieurs projets complètement mis en valeur terminés ce serait vraiment très chouette j'aimerais bien faire ça pour début septembre peut-être ou au courant du mois de septembre ce serait vraiment très très chouette dans mes prochains projets ce que j'aimerais faire alors il y a plusieurs choses déjà patatras Pauline si tu passes par là coucou je t'avais dit que je voulais bien te rejoindre sur ce projet là si ma tablette avait bien arrêté de tourner j'ai vu que tu l'avais commencé et bien je vais vite te rattraper puis je t'enverrai un petit message je n'ai pas oublié c'est vrai que je t'envoie un petit message pour te proposer qu'on fasse toutes les deux et puis derrière j'ai fait ma pause estivale donc du coup je l'ai un peu mis en stand-by c'est un modèle de Box & Fox qui est magnifique ça m'avait fait très plaisir de voir qu'elle l'avait aussi qu'elle avait aussi craqué dessus parce que moi ça fait un petit moment que je l'ai déjà maintenant ça fait plus d'un an que je l'ai ah ouais facile 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 puisque je m'étais dit que je pourrais le commencer pour l'année dernière et ça faisait déjà plusieurs mois que je l'avais donc ouais ça doit faire presque deux ans je pense que je l'ai acheté donc ce serait temps de le broder donc il faut juste que je ressorte mes fils que je regarde sur quelle toile je veux le faire que je regarde si au niveau des couleurs j'ai assez en quantité ou si je fais des ajustements et selon la toile que je vais faire et puis puis let's go donc si j'ai bien suivi c'est 6 carrés par par mois donc il faut que je te rattrape sur 12 carrés ce qui me paraît assez raisonnable allez let's go on se retrouve prochainement sur ce projet là et c'est Julia de la chaîne Rose Cotton qui a sorti enfin ça fait un petit moment déjà qui cette année avait décidé de mettre Laureline Broderie qui est aïe 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 je vais oublier son nom Annie Poilayji 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 voilà qui donc qui est une créatrice dont la marque c'est Laureline Broderie a décidé donc Julia a décidé de mettre cette créatrice à l'honneur cette année comme elle avait fait avec Madame la Fée l'année dernière et je m'étais dit oh c'est super sympa il me semble que j'ai un joli modèle d'elle que j'aimerais bien broder mais impossible de mettre la remettre la main dessus je savais que c'était dans un magazine et bon voilà j'ai regardé un peu rapidement sur Etsy mais je voudrais éviter de racheter des choses alors j'ai eu beaucoup de choses à la maison et j'avais cherché cherché là ces derniers mois impossible de mettre la main dessus parce que j'aurais bien aimé le commencer pendant le menia et impossible de mettre la main dessus et puis là en re-rangeant en tri je suis retombée sur mon magazine dans des merveilles et c'est ce modèle-ci voilà ça brille un peu j'étais obligée d'allumer la rain light donc c'est ce modèle-ci le hello poulette donc qui est un très joli petit modèle que j'avais déjà marqué en fait depuis un petit moment parce que je me fais ça maintenant dans les magazines dans les modèles qui me plaisent je mets des post-it en me disant comme ça il faudrait que je les fasse donc c'est ce modèle-ci voilà je sais pas si vous voyez très bien j'étais fait en sorte ça brille pas trop alors je broderais pas je pense le poulette en bas je vais mettre juste le hello et puis le petit motif que je trouve super mignon et donc voilà c'est un petit modèle que j'aimerais bien enfin petit petit pas si petit que ça il fait 128 croix par 129 croix donc un peu moins puisque je vais pas faire le poulette mais donc voilà c'est un modèle que j'aimerais bien commencer me broder que je trouve très mignon qui peut je pense être assez rapide à broder il y a beaucoup de choses un peu différentes dessus parce qu'on a une petite bobine on a la petite bobine on a un petit mannequin de couture ici la petite machine à coudre la bobine on a une petite poule ici et ici mais je trouve que le poulette au final il matche pas avec la totalité du texte donc c'est pas des illustrations donc c'est pour ça que je me dis je vais plutôt mettre juste laisser le hello et pas faire le poulette voilà ce sera plutôt sympa je pense au niveau de la toile les fils j'en ai encore aucune idée il va falloir que je cherche dans ce que j'ai peut-être des fils variations peut-être pas on va voir je pense qu'au niveau des fils là ils conseillent c'est des DMC et des Atali c'est un mélange des deux je sais pas si je pars sur cette base là ou si je tape dans mes restes de fils parce que pour certaines couleurs il n'y en a pas forcément besoin de beaucoup beaucoup non plus ou alors que je vais taper dans mes fils qui n'ont pas de DMC parce que j'en ai qui n'ont pas de numéro DMC et c'est vrai que ça peut être un peu contraignant et pour des modèles où il y a beaucoup de couleurs ou des choses très précises c'est gênant mais là vu que c'est une composition assez libre au final vous pouvez mettre les couleurs que vous voulez je pense que ça pourra faire l'affaire voilà peut-être garder une couleur variation pour les fleurs et les feuilles ça pourrait être pas mal ça j'en ai et pour le reste à voir à voir à voir donc ça c'est un petit projet que j'aimerais bien commencer là ces prochains jours et j'ai envie d'aller sur mes kits parce que je suis très kit ça me fait vraiment envie je sais pas pourquoi j'ai envie de broder des kits donc je pense que je vais aller faire fouiller dans mes kits et puis que je vais peut-être en commencer terminer des choses mais il faut aussi que je termine alors là vous voyez mais c'est ici en fait sur ranger tous mes projets ici là vous avez mon nuancier et là dans les pochettes comme ça vous voyez pas les pochettes comme ça vous avez tous mes projets donc il y en a pas mal donc il faut que je que j'avance un peu sur tout ça ce serait bien aussi voilà bah écoutez j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie moi ça m'a fait vraiment très plaisir de me reposer devant ma caméra alors je suis désolée la fin de la vidéo la lumière est pas terrible je suis désolée aussi sur la vidéo flostu précédente il y a eu un décalage au niveau du son et alors ce qui est terrible c'est que moi quand j'ai rechecké la vidéo sur Youtube je n'ai pas le décalage au niveau du son mais je sais que certaines personnes l'ont et j'ai l'impression par exemple quand je regarde sur mon téléphone j'ai un décalage alors que sur l'ordinateur je ne l'ai pas donc je ne sais pas à quoi c'est dû et par contre j'ai vu que d'autres personnes qui ont mis des vidéos au même moment que moi ont aussi des décalages sur une vidéo donc je ne sais pas à quel moment ça a cafouillé parce que ma vidéo d'origine il n'y a pas de décalage c'est bon j'ai rechecké c'est vraiment au moment de l'importation et la façon dont Youtube vous le lit qu'il y a un décalage donc je suis vraiment désolée je vais refaire attention ici je vais passer je pense pour le montage par le téléphone puis ensuite je vais la réexporter via l'ordinateur etc pour essayer de voir si ça peut fonctionner mais je suis vraiment désolée de ça c'est la première fois que ça m'arrive mais comme vous me l'avez dit en fait il y avait déjà pas mal de vues sur la vidéo donc je ne voulais pas l'enlever la remettre en fait tout simplement donc je m'en excuse et donc j'espère on croise les doigts qu'il n'y aura pas de problème sur cette vidéo là en tout cas j'espère puis en plus au moment où j'avais emporté l'autre je ne pouvais pas vous la remettre rapidement parce que je n'avais pas tout sous la main à ce moment là donc bon on a fait avec ce qu'on a pu et puis voilà je suis vraiment désolée mais c'est arrivé à pas mal d'autres créateurs j'ai vu parce que j'ai regardé d'autres vidéos qui avaient été publiées à peu près au même moment que la mienne et il y en a plusieurs qui ont effectivement aussi des décalages de son donc des soucis de Youtube à un moment donné il nous désactivait sans arrêt les commentaires maintenant il va nous décaler le son je crois qu'il préférait qu'il nous désactive les commentaires non le mieux c'est qu'il fasse tout bien comme il faut la période où il nous faisait tout bien comme il faut c'était encore mieux bon ben voilà j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie dites moi si vous vous avez brodé cet été ou si comme moi vous avez mis un peu la broderie en pause ou au contraire est-ce que vous vous êtes lâchés vous en avez profité vous vous êtes fait des grandes sessions broderées au bord de la plage au bord de la piscine dans le jardin ou tranquillement à votre bureau ou à votre coin broderie dites moi est-ce que vous avez vraiment passé un bel été vous avez brodé énormément ou pas du tout voilà dites moi dans les commentaires dites moi ce que vous en pensez du petit chat là de Durand Jones dites moi si vous aussi il vous tente si vous l'avez brodé ou que vous allez le broder et si ça vous arrive aussi de vous dire quand elle sort un modèle de dire c'est trop chouette et de l'attaquer dans la foulée dites moi si ça vous arrive aussi moi c'est pas la première fois que ça m'arrive et je trouve ça super chouette des fois de se dire c'est trop mignon et de pouvoir se poser facilement et hop commencer direct je trouve ça royal et super agréable et c'est pour ça que j'aimerais bien qu'il soit terminé ce soir pour pas qu'il s'accumule et qu'il traîne parce que par contre j'en ai des petits modèles comme ça que j'ai commencé de Durand Jones qui sont pas terminés depuis belle lurette et je suis pas sûre d'avoir un jour envie de les reprendre donc celui-ci il doit se terminer ce soir objectif et donc normalement je vous le remonte terminé dans la prochaine vidéo voilà bah écoutez je vais vous laisser j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie que tout va bien pour vous on se retrouve dans les commentaires et très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos je vous dis à très bientôt tchou tchou prenez soin de vous et puis la chaîne on se retrouve la chaîne et puis on se retrouve